Quels sont les 10 commandements à respecter en bourse, peu importe votre approche ? Quelle va être votre souffrance si vous n'appliquez pas ces quelques règles rigoureuses avec votre argent ? Et est-ce que vous maîtrisez ces 10 aspects intemporels en bourse pour pouvoir obtenir des gains réguliers et pour pouvoir écarter les pertes définitivement en bourse ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette toute nouvelle vidéo. Juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants qui sont abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble. et pour pouvoir donc recevoir les prochaines vidéos, ne pas en rater une seule. Alors, avant de commencer de véritablement lister mes 10 conseils intemporels en bourse, je tiens à préciser que c'est un exercice qui a été difficile à faire pour la bonne et simple raison qu'il existe en fait une multitude de règles à respecter en bourse. Et toutes ces règles, elles peuvent varier considérablement, voire même se contredire totalement selon le contexte dans lequel il est fourni. Je vous renvoie d'ailleurs sur ma vidéo sur YouTube et sur le site Bourse Ensemble. N'égoutez pas les conseils boursiers si vous ne savez pas ça. Voilà, j'ai mis le lien aussi en dessous de la vidéo. Donc, par exemple, au niveau de ces contradictions et de ces confusions, avec l'analyse technique, il est fortement recommandé de ne pas moyenner à la baisse. Or, c'est justement ce que pratique régulièrement Warren Buffett avec son analyse fondamentale, particulièrement quand les marchés baissent ou sont en train de s'effondrer lorsqu'il y a une crise financière par exemple. Alors, pour en revenir à nos moutons vis-à-vis de ces contextes contradictoires, avec cet article, je préfère me focaliser sur une approche principalement technique, donc pas du tout une approche à la Warren Buffett. Voici donc mes 10 conseils sacrés pour vous aider à trader efficacement. Il n'y a pas d'ordre particulier sur ces 10 conseils. Je vais juste les lister les uns après les autres. Alors, le tout premier conseil, c'est de laisser courir vos gains et couper vos pertes rapidement. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vous l'avez très certainement entendu déjà plusieurs fois. Et il est même très facile et souvent instinctif de faire totalement l'inverse, c'est-à-dire de fermer une position dès qu'on est arrivé à accumuler un petit gain, en se disant, ouf, c'est toujours ça de gagné. Je préfère ne pas tenter le diable et je préfère prendre ce que j'ai maintenant plutôt que de tout perdre bêtement par la suite en laissant courir les gains. De la même manière, il est assez naturel de conserver une position qui est en train de perdre, une position perdante en se disant, elle finira bien par se rattraper et je reviendrai juste après pour être à zéro, être à l'équilibre. En fait, ce que vous devez faire, c'est absolument l'inverse, l'opposé. De ce que je viens d'expliquer, vous devez laisser courir ces gains avec des objectifs précis qui permettent des gains illimités en théorie et aussi de suivre une longue tendance tout en profitant au maximum de la tendance haussière par exemple. Donc, vous devez aussi couper à l'inverse ces pertes rapidement, plus rapidement possible avec des stops loss intelligemment placés qui vous allez déplacer dans le bon sens et jamais déplacer contre vous pour pouvoir accroître vos bénéfices et jamais dans l'autre direction. C'est hyper, hyper important. Alors, cette règle n'est souvent pas respectée car la règle suivante ne l'est pas non plus. Donc, la deuxième règle, le deuxième conseil, c'est de contrôler vos émotions et de ne pas paniquer. Alors, la peur comme la peur de perdre une petite ou une grande partie de votre capital à cause d'un mauvais placement, ça entraîne souvent des réactions irrationnelles de votre part et des réactions souvent stupides. L'avidité donc de vouloir gagner encore plus alors que les faits qui sont devant vous vous prouvent le contraire, mènent aussi souvent à de grosses pertes. L'espoir aussi que tout va bien se passer plutôt que d'essayer d'analyser au contraire sereinement une situation, ça aussi c'est une belle erreur. Et enfin, la dernière émotion qui peut s'avérer fatale, c'est l'ignorance ou alors vous vous jetez sur une position sans avoir fait votre travail de recherche au préalable. Alors, toutes ces émotions dont il faut constamment vous protéger, je les explique aussi plus en détail dans une autre vidéo qui s'intitule « Comment gagner en bourse avec un des plus grands traders ? » Vous trouverez aussi le lien sous cette vidéo ou l'article sur le site de Bourse Ensemble. Alors, pour gagner de l'argent, et c'est en général valable avec les différentes méthodes pour gagner de l'argent, mais en bourse, il faut être discipliné, avoir une stratégie, on va en parler un peu plus plus bas, et la discipline pour s'y tenir et aussi un solide money management, on va en parler dans un instant. Donc tout ça, ça contribue considérablement à respecter cette deuxième règle sur la gestion des émotions. Troisième conseil, c'est vous faire votre propre opinion. Écoutez les conseils des autres alors qu'ils n'ont pas vraiment fait leur travail de recherche ou bien simplement parce qu'ils ont entendu un bon tuyau entre guillemets de quelqu'un d'autre et ainsi de suite, ça va vous mener droit au précipice ou sur un mur en béton. Vous devez vous faire votre propre opinion, vous devez comprendre ce que vous faites, vous devez comprendre pourquoi vous le faites, analysez ensuite ce qui se passe, corrigez et recommencez et ainsi de suite. C'est le seul moyen de véritablement comprendre et de contrôler exactement ce que vous faites en bourse. Obtenir un mauvais conseil, le suivre sans réfléchir, sans rien y comprendre et se planter, ça ne vous apprendra absolument rien, même si on apprend de nos erreurs, ce genre d'erreur ne vous apprendra rien. La prochaine fois, vous ne serez pas plus avancé. Et malheureusement, ces bons conseils de nouveau entre guillemets pullulent sur le net, conseillers financiers, médias, amis, etc. Ces conseils sortis de leur contexte en plus perdent tout leur sens et peuvent être interprétés totalement à l'envers, c'est ce que je disais en introduction. Alors, combien trade réellement et applique ce qu'ils prêchent ? Quasiment aucun. Donc, ne les écoutez pas, vous gagnerez du temps et en plus vous économiserez beaucoup d'argent. Ou alors, vous pouvez écouter ces conseils, mais considérez-les seulement comme des conseils, comme des bonnes blagues pour vous faire marrer, d'accord ? Et sans plus que ça. Quatrième conseil, protégez votre capital. Alors, avant même de penser à protéger votre capital, il faut en fait que vous choisissiez avec discernement le capital que vous souhaitez utiliser en bourse ou que vous souhaitez investir. Et pour ça, la règle est assez simple. Vous devez investir seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est aussi facile que ça. Ensuite, donc, un bon money management, d'accord ? C'est un terme anglo-saxon pour la gestion de votre capital avec des points importants à respecter. Ça permet de protéger votre capital. C'est un aspect avec lequel Warren Buffett, dont je parlais en introduction, a toujours été extrêmement vigilant. Et on connaît très bien le mal que ça lui a fait tout au long de sa vie. Donc, je trouve que la section justement de money management, la gestion du capital pour les débutants du livre « Trader ou ne pas trader » est une approche raisonnable et facile à mettre en place et à suivre à ce sujet. De nouveau, il y a le lien, j'ai chroniqué le livre sur le site de Bourse Ensemble. Conseil numéro 5, c'est de ne pas vous acharner sur une action en particulier. Ça ne sert à rien de vous acharner sur une action, d'essayer de la comprendre à fond pour pouvoir tenter de gagner à chacun de ses mouvements ou à chacune de ses tendances. C'est un coup à vous brûler les ailes presque sans arrêt. Au contraire, il vaut beaucoup mieux être régulièrement à l'affût d'actions qui vont répondre à certains critères qui sont bien précis et qui répondent à votre plan de trading. Et pour ça, vous devez avoir des outils en place pour pouvoir justement détecter ces opportunités comme à l'aide de screeners. Ce sont des sortes de filtres, des petits moteurs de recherche. Et il ne vous reste plus qu'à ce moment-là à vous positionner sur les meilleures opportunités quand la configuration est possible et l'opportunité se confirme être une bonne opportunité. Mais le screener va vous permettre de gagner énormément de temps. Alors, cette technique offre aussi la possibilité d'ouvrir des positions sur des actions qui ont un véritable potentiel explosif aussi bien à la hausse qu'un potentiel explosif à la baisse. Sixième conseil, c'est de proscrire les systèmes automatiques. Alors, cette règle, elle est simple, elle est courte. Il suffit de ne pas vous approcher des solutions totalement automatiques ou semi-automatiques vendues à droite et à gauche. Ces solutions, elles reposent sur une approche automatique. J'ai couvert ça sur le blog avec des vidéos aussi. Ce genre de solution, elles n'enrichissent que ceux qui les vendent. Et si elles fonctionnaient véritablement, tout le monde serait riche sans véritablement se fatiguer et juste en cliquant sur un bouton. Donc, ne tombez pas dans ce piège, ce piège qui est facile malheureusement, qui est tentant. La partie humaine, la partie manuelle, qui est propre justement à l'approche discrétionnaire, de nouveau quelque chose que je couvre sur le blog, c'est indispensable pour finir le filtrage et pour finaliser vos choix après le travail du screener. Conseil numéro 7, ne pas attraper un couteau qui tombe. Acheter une action parce qu'elle a beaucoup chuté en se disant qu'elle ne va faire que grimper par la suite, ça paraît évident et ça semble être une opération de bon sens et pourtant non, ça ne l'est absolument pas. Une action qui a déjà beaucoup chuté, elle peut chuter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et elle peut même mettre des années à remonter derrière. Ça peut donc représenter une bonne opportunité mais c'est malheureusement très, 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 très rare. D'accord ? Donc extrêmement dangereux à ne pas faire. Et si c'est le cas, si c'est une bonne opportunité d'achat, c'est qu'il y a bien d'autres critères à prendre en compte comme par exemple la situation économique, la situation financière de l'entreprise, le plan juridique, etc. Et pas seulement le cours qui est tombé, qui a chuté et qui est tombé au pâquerette. Donc si vous vous reposez uniquement sur de l'analyse graphique et de l'analyse technique, et c'est le contexte que j'ai choisi pour cette vidéo, alors une grosse chute des cours n'est absolument pas une opportunité valable pour prendre une position à la hausse. Huitième conseil, avoir un plan et une stratégie de trading clair, net et précis. Essayer de réussir quelque chose ou essayer d'atteindre un objectif sans plan, sans stratégie, c'est comme essayer d'aller d'un point A à un point B sans avoir aucune carte, sans avoir de boussole et en tournant au hasard, sans arrêt, à chaque intersection, vous avez très très peu de chances d'arriver à votre destination, à la destination B. Donc en bourse, c'est exactement la même chose. Avoir un plan et avoir une stratégie, c'est comme avoir une carte ou comme avoir un GPS que vous allez pouvoir suivre à la lettre. C'est indispensable, surtout quand vous ne connaissez absolument pas la route. La méthode de Van Tarp dans « Réussir en trading » ou bien celle d'Alexander Helder dans « Trader ou ne pas trader » offre d'excellentes bases pour définir votre propre stratégie. Je vous donne aussi des pistes avec mon article « Comment définir sa stratégie gagnante en bourse » de nouveau, il y a les liens sous la vidéo. La discipline et le contrôle de vos propres émotions qu'on a vues précédemment avec d'autres règles aident à vous y tenir justement. Neuvième conseil, c'est apprendre constamment. Alors, vous le savez si vous me suiviez depuis un moment, je suis un grand fan de l'apprentissage tout au long de notre vie et pour la bourse, je ne fais absolument pas exception. Pour devenir un expert dans un domaine bien particulier, il n'y a pas 10 000 chemins pour y arriver. Il va falloir passer beaucoup, beaucoup d'heures pour le faire mais il va vous falloir premièrement apprendre et vous former avec. Alors, ça peut être des livres, ça peut être des blogs comme avec Bourse Ensemble. Ça peut être des formations gratuites comme avec la voie rapide en bourse vers l'indépendance financière qui est ma formation gratuite phare sur le site. Il va vous falloir de l'observation, il va vous falloir un partage d'expérience. Il va vous falloir aussi pratiquer, il va vous falloir analyser, il va vous falloir corriger le tir régulièrement et il va falloir répéter ce processus régulièrement. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent vraiment avec les marchés financiers. Les règles restent grosso modo identiques au fil des années et même au fil des décennies. C'est la même chose avec la psychologie des intervenants, avec les indicateurs techniques, avec les ratios financiers, avec les systèmes de trading, etc. Mais ça représente néanmoins une énorme quantité d'informations à découvrir, à comprendre et à assimiler correctement. Donc, on n'en sait jamais trop. Continuez à vous former tout le temps, tout le reste de votre vie. Le dixième et dernier conseil, c'est de ne pas moyenner à la baisse. J'ai commencé l'article en mentionnant cette règle, alors je termine aussi avec ce sujet. Moyenner à la baisse, ça veut dire que vous vous renforcez, vous renforcez votre position, donc vous rajoutez du capital sur une position, sur un mouvement qui va à contresens des raisons pour lesquelles vous avez pris votre position au départ. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Si vous achetez une action en pensant qu'elle va monter bien comme il faut et qu'en fait elle descend, vous renforcez votre position, c'est-à-dire que vous moyennez à la baisse et que vous achetez encore plus pour vous renforcer entre guillemets. Je préfère dire plutôt pour vous enfoncer en fait, plutôt que de vous renforcer. Ce qui se produit généralement par la suite, c'est que le cours continue de baisser encore, encore et toujours et qu'il vous faut maintenant une hausse véritablement exponentielle tout simplement pour pouvoir revenir à votre point mort sans perte. C'est ce que j'explique aussi dans une autre vidéo intitulée « Se relever en bourse, faisable ou pas ». Alors, cet argent aurait pu être utilisé à bien meilleur escient justement en coupant vos pertes rapidement comme je l'expliquais avec le tout premier conseil. Alors, si vous réfléchissez bien à ce sujet, mettre encore plus d'argent sur quelque chose qui se déplace contre vous dans le mauvais sens, ça ne semble pas être raisonnable du tout finalement. Il est préférable d'augmenter votre position sur une action qui vous prouve qu'elle évolue dans le bon sens et qui vous est favorable pour une position à l'achat qui continue à évoluer à la hausse, c'est-à-dire faire du pyramidage et pas du moyen-âge à la baisse. Voilà. Alors, pour conclure cette vidéo, suivez ces 10 conseils. Ils ne sont pas nombreux, mais ils feront une différence énorme dans votre performance. Maintenant, c'est à vous quels sont les conseils ou quelles sont les règles que vous suivez de manière disciplinée et régulièrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton « Like » juste en dessous pour vous abonner à la chaîne YouTube et pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément de cette vidéo, vous pouvez accéder aussi gratuitement à ma formation exclusive « La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière » en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment vous pouvez démarrer correctement en bourse et comment vous pouvez enfin réussir si vous êtes déjà opérationnel en bourse et n'afficher que des pertes ou une performance plutôt médiocre. Voilà, allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas faites partie des traders qui connaissent les conseils sacrés pour trader efficacement et qui les suivent à la lettre sans faire d'écart du tout.